... Dès que la nuit se fait sombre, regardez vers l'Est. Vous y verrez un astre brillant de teinte orangée, c'est la planète Mars. Mars se trouve cette année dans la constellation du Lion. Ce groupe d'étoiles dessine une figure où les Babyloniens, comme les Perses ou les Grecs, voyaient un lion. Régulus, appelé aussi le cœur du Lion, est une étoile blanche et jeune, plus massive et plus chaude que notre Soleil, située à 80 années-lumière de nous. Pour les astrologues persans, il y a près de 5000 ans, Régulus était l'étoile qui symbolisait le printemps. Algieba, appelée aussi Gamma du Lion, est une très belle étoile double, formée de deux étoiles jaunes nettement plus grosses que le Soleil. Ces deux étoiles sont facilement visibles avec un petit télescope. La constellation du Lion, dans une région sans trop d'étoiles, montre de nombreuses galaxies, souvent en groupe. L'un de ces groupes, découvert par Charles Messier au XVIIIe siècle, contient trois galaxies. Située à près de 35 millions d'années-lumière, chacune de ces galaxies est un gigantesque ensemble d'étoiles. Ces galaxies, semblables à la Voie lactée, abritent chacune quelques centaines de milliards de Soleils. de ce qui nous a pletté. C'est passé à la Voie lactée. C'est passé à la Voie lactée. Sous-titrage Société Radio-Canada